C'est une concession de 19 hectares que l'État congolais vient de restituer à la succession de l'ancien président Mobutu, CCCO. Une satisfaction pour maître Timothée Tchéroubala, agissant pour le compte de la succession. Vous savez que nous ne pouvons pas jouer à cette aventure de venir sans documents. Et nous avons tous les documents qui délimitent notre concession de la succession Mobutu. Et c'est ainsi que nous avons fait ce travail de mesurage et de délimitation de la succession qui va jusqu'à 19 hectares. Et c'est le travail que nous venons d'achever maintenant et que nous pensons que la succession Mobutu est entrée en possession et descend bien parce que les services à mobilité viennent de l'installer officiellement. Nous avons tous les services à mobilité et il y a les services ceux pour le mesurage et délimitation et ceux pour l'installation de la succession Mobutu en ce qui concerne sa propriété. Une importante équipe constituée des représentants des différents services de la province du Okatanga a procédé ces jours à la délimitation de la vie de concession partant de la route du Golfe jusqu'au lac Tchombé. Ce qui nous a plus intéressé c'était de délimiter toute la concession, comme j'ai eu à le dire, de 19 hectares, c'est-à-dire nous avions vu du côté d'en bas vers le lac où il y a des constructions. Nous avions appris par hasard, sauf preuve contraire, parce que nous attendons les gens qui vont réclamer peut-être, qu'il y a l'ancien gouverneur de cette province qui aurait pu construire sur une partie de la concession, de la succession Mobutu, au fait qu'il construit chez autrui, construit pour autrui. Tous ceux-là qui ont construit d'une manière ou d'une autre, construit à la succession Mobutu, donc ils ont construit pour la succession Mobutu. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés même de démolir et tout ça, donc ils ont construit à perte. Cette concession située devant l'hôtel Caravia, au quartier Golfe, dans la commune de Wumbashi, a longtemps fait objet d'expoliation par des personnes en outrement identifiées.